Bonjour à tous. Voilà, on se présente, on est le Taillefaire collectif. Taillefaire collectif ! Le financier qui m'abandonne me permet enfin de t'aimer Et croyant t'affliger mon bon livre de la félicité Et croyant t'affliger mon bon livre de la félicité Le projet Taillefaire c'est un projet d'opéra court Petite forme sur tous les plans Et le projet c'est monter deux des quatre opéras bouffe de Taillefaire Avec les chanteurs qui sont pré-professionnels étudiants au pôle sup de Dijon Et certains chanteurs professionnels qui ont été invités sur le projet Avec Marion Chaubert qui est metteur en scène Et de les préparer à une tournée d'une petite dizaine de représentations Dans des lycées de Bourgogne et de Franche-Comté Et Taillefaire c'est au programme du bac musique cette année C'est un projet qui est quand même assez particulier dans ma scolarité Parce que déjà on est en situation Et qu'il y a Marine Thoreau-Lassalle, la chef de chant Qui est là pour m'aiguiller aussi, me donner tous ses conseils C'est assez précieux en fait pour moi et pour la suite du coup En fait ce projet c'est pas juste un concert qu'on monte Et qu'on va montrer à des potes étudiants qui viennent nous voir Il y a une vraie dimension professionnelle aussi C'est-à-dire qu'on s'adresse à des publics en plus lycéens Qui sont pas forcément évidents à aborder Ça apporte une dimension d'exigence et de qualité pour nous à fournir Donc c'est vraiment inspirant Mais c'est aussi une responsabilité qui s'opère Le travail là qu'on fait justement avec des professionnels Moi au contraire ça me donne plutôt envie de continuer Et de travailler toujours plus pour faire ce genre de projet Beaucoup plus souvent, enfin c'est vraiment passionnant Et le travail qu'on fait là avec les chanteurs est beaucoup plus abouti aussi Il y a une vraie échéance à la fin, c'est très très motivant Ça fait partie des missions de la Cité de la Voix D'aller à la fois vers des publics différents, de les rencontrer, d'aller au plus près d'eux Et aussi proposer à de futurs professionnels d'emboîter le pas tout doucement vers la vie professionnelle Les opéras Germaine Taillefer en fait étaient à l'origine une commande de l'ORTF Ce sont des opéras radiophoniques Du coup le choix de mise en scène de Marion a été de recréer une ambiance d'enregistrement L'idée c'est une petite troupe qui essaye d'enregistrer ces deux opéras pour les proposer ensuite à Radio France Bientôt de l'opéra j'y serai la déesse On m'y verra briller dans l'éclat purpurin d'une parure enchanteresse Et de Monsieur Rameau embellissant les airs Je ferai des... Pour moi il y a vraiment l'origine de l'oeuvre qui est une pièce radiophonique Vraiment pas composée pour être jouée Il y a dans ma tête ces contraintes là qui font qu'on est sur un spectacle tout terrain Monté très rapidement, pas de décors, pas de costumes, pas de lumières Et du coup en partant de là, c'est pour ça que l'idée est venue assez vite De se dire ok ce sera une équipe qui fait un enregistrement pour la radio Et les lycéens qui vont assister au spectacle sont invités à assister à cet enregistrement Ça doit être joliment poétique ce parc au clair de lune Me permettez-vous de vous offrir mon bras mademoiselle Eloïde ? Avec plaisir lieutenant ! Une poussière dans l'oeil ! Moi ce qui m'a inspiré c'était le fait que l'équipe soit des jeunes, soit des étudiants en fait C'est vraiment un groupe de jeunes Et après c'est la situation de jouer dans un lycée devant des lycéens Qui a rajouté des détails aux improvisations J'hésite pas du tout à leur demander des choses vraiment de jeux théâtral A partir de là ils ont réussi assez rapidement à eux-mêmes inventer d'autres choses Ils ont beaucoup d'imagination donc c'est agréable Ils ont pris le relais sur tout ce que j'avais pu imaginer moi avant d'arriver Donc ça s'est construit comme ça Dans les échanges avec les lycéens, ce qui m'a un peu surpris en premier C'est qu'ils arrivent pas forcément à faire la différence entre ce qui est écrit ou pas écrit Ce qui est improvisé, fléché ou non Donc le dispositif marche vachement bien Et visiblement ça fonctionne et ça prend assez bien Donc ça c'est assez sympa de voir que ça marche bien Ils se posent des questions sur un peu notre parcours Comment est-ce qu'on en est arrivé là Et puis voilà comment se forme une équipe Comment se passe une session de répétition comme ça Une production entière en tout cas Combien de temps on a répété C'est ça moi qui m'a marqué C'est peut-être la différence entre leur réaction pendant le spectacle Et le ressenti qu'on avait après le spectacle Pendant le spectacle parfois ça réagit pas beaucoup Et puis après on a quand même l'impression qu'ils ont beaucoup aimé Applaudissements 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 Applaudissements